Ok, alors vu qu'on me demande souvent comment je fais la voix dans les TikTok de Chouchou, aujourd'hui je te donne 3 façons de faire cette voix sur iOS et sur Android. La première étape c'est qu'ils vous font un logiciel de montage, enfin une application de montage, peu importe laquelle, ça peut être VN, que moi j'utilise personnellement, ou CapCut, qui est dans le même genre. On est sur la technique numéro 1 qui diffère un petit peu si vous êtes sur iOS et sur Android, donc du coup je vais vous montrer les deux. Donc on va d'abord faire sur iOS. La première étape c'est d'aller dans les réglages, dans accessibilité, et là vous avez contenu énoncé, ok, et il faut que énoncé la sélection soit coché. Une fois que ça c'est fait, c'est très simple, vous allez dans Notes ou peu importe quelle autre application, vous écrivez le texte de votre vidéo, vous enregistrez votre écran, donc sur iPad enregistrer l'écran c'est ici, sur iPhone, je pense que c'est la même chose, ok. Vous enregistrez et ce que vous avez à faire c'est juste surligner votre texte et cliquez sur Énoncer. Gros fail. Forcément on n'entend rien. Et vous faites la même chose pour toutes vos phrases. Donc du coup là c'est pour Android, donc vous allez dans vos paramètres, et dans vos paramètres vous sélectionnez Accessibilité. Voilà, donc Accessibilité système, ok. Vous retournez dans Accessibilité, et là vous avez sélectionné pour prononcer. Et donc il faut cocher cette petite case, et donc ça vous montre qu'il faut faire un certain geste, je vous le remets, faire un certain geste pour activer. Donc en soi, moi c'est les deux doigts vers le haut, ok. Et donc après pareil, vous allez dans Notes, et vous avez, vous tapez votre petit texte, donc pareil pour le truc d'aujourd'hui. Je vais mettre un peu le son pour que vous entendiez. Voilà. Et donc ce qu'on va faire c'est pareil, glisser les deux doigts vers le haut. Donc moi j'ai ça qui apparaît. Bienvenue dans ce petit vlog du 14 juillet. Deuxième technique, c'est pareil sur iOS et sur Android. Là je vous montre sur iOS, comme ça c'est plus facile pour moi de filmer. Vous enregistrez votre écran. Hop, ça enregistre. Et vous allez dans Google Traduction. Vous mettez, peu importe la langue, on s'en fiche. De façon, est-ce que ce soit français de l'autre côté. Et vous écrivez votre texte. Moi je vais juste le coller. Voilà. Et là vous avez, ben le petit logo comme quoi ça lit. Vous cliquez dessus. Bienvenue dans ce petit vlog du 14 juillet. Voilà. Vous arrêtez votre enregistrement. Et pareil pour que pour le reste, il faudra juste extraire le son. La dernière méthode, c'est ce site. Vous avez juste à sélectionner français, coller votre texte. Si moi ça veut bien le faire un jour. Voilà. Vous cliquez sur Submit. Ça prend un petit peu de temps. Voilà. Et vous avez ici votre son. Vous n'avez plus qu'à le télécharger. Moi je le ferai. Voilà. Télécharger. Voilà. C'est la télécharger ici. Après vous avez juste à le mettre par-dessus votre vidéo. C'était les trois méthodes que vous pouvez utiliser pour faire la voix de synthèse. Maintenant je vais vous montrer comment mettre la voix de synthèse sur vos vidéos. Je vais vous sélectionner l'appli sur laquelle vous allez faire votre vidéo. Donc il y a soit CapCut, soit VN. Je peux vous montrer sur les deux. Mais aujourd'hui je vous montrer sur VN. Parce que moi c'est celle sur laquelle je suis la plus habituée. Et que j'ai toutes mes musiques, tout ça. Donc c'est plus facile pour vous montrer. Donc là vous faites Nouveau projet. Et vous sélectionnez la vidéo. Enfin toutes vos vidéos que vous voulez monter. Vous voyez il y a plein de vidéos de chouchous. Je sélectionne celle d'aujourd'hui parce qu'elle est déjà faite. Donc comme ça ce sera plus simple. Voilà. Ça vous donne quelque chose comme ça. Alors. Souvenez-vous que la première chose qu'on a fait c'est enregistrer la voix dans Notes. Ok. Donc pour la retrouver, vous faites le petit plus. Vous créez un album ou non. Moi j'ai créé des albums. Vous faites Importer musique. Extraire d'une vidéo. Et vous voyez que la vidéo qu'on a utilisée tout à l'heure, elle est ici. Donc vous cliquez dessus. Hop. Vous utilisez Utiliser. Et vous choisissez la partie que vous voulez mettre. On va mettre Bienvenue dans ce petit vlot. Parce qu'elle ne l'a pas bien prononcé. Voilà. Et ça va vous la mettre ici. Donc moi ensuite, ce que je fais c'est que je zoome. Il faut bien que ça me le mette. Et ça fait ça. Bienvenue dans ce petit vlot du 14 juillet. Voilà. Et après, vous faites pareil avec vos autres vidéos. Vous faites Hop. Vous venez rechercher votre son. Vous venez prendre la partie qui vous intéresse. Donc là, mes esclaves sont séferiés ou quelque chose comme ça. Voilà. Et vous la mettez par-dessus. Comme séferiés, les esclaves sont à la maison. Voilà. On va mettre ça. Hop. Et alors moi, ce que je fais, c'est que toujours, je mets le son. Bienvenue dans ce petit vlot du 14 juillet. Des paroles à 160, on va dire. Et le son de la musique beaucoup plus bas. Voilà. Pour qu'on puisse entendre. Et ça donne ça. Bienvenue dans ce petit vlot du 14 juillet. Ce petit vlot du 14 juillet. Voilà. Avec la voix de Google Traduction, c'est encore exactement la même chose. Vu qu'on a enregistré l'écran. Hop. On va chercher là où on a enregistré l'écran. Donc, ça devait être quelque part par ici. Voilà. Donne. Hop. Et vous faites Utiliser. Vous sélectionnez la partie qui vous intéresse. Sachant que tout le reste autour, c'est du néant. Donc, on s'en fiche. Et voilà. Bienvenue sur ce petit vlot du 14 juillet. Voilà. Pareil, vous réglez un peu le son. Bienvenue sur ce petit... Sur ce petit vlog du 14 juillet. Ok ? Et je vous montre la dernière. La dernière, elle s'est enregistrée dans les sons. En fait, je vous montre. Quand on est là, vous savez, c'est un doc texte, download, télécharger, etc. Ça vous le met là sur iOS. Sur Android, vous n'aurez pas ce problème. Parce que vous pouvez directement l'enregistrer dans vos fichiers. C'est ça qui est bien avec Android. Donc, ça sera déjà quelque part. Et ça sera beaucoup plus facile à aller chercher. Avec iOS, ce que je fais, c'est qu'on clique dessus. Ça nous amène là. Et je fais ouvrir avec VN, tout simplement. Et ça me l'enregistre dans Sound. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous n'avez plus qu'à exporter la vidéo. Et à la mettre sur TikTok.